... Je voudrais d'abord féliciter les organisateurs pour cette initiative de séminaire grottendique, sporadique et itinérance, si j'ai bien compris, et les remercier de m'avoir invité à parler. Donc, évoquer grottendique dans les murs où il a travaillé est impressionnant. Pour échapper à l'effet statut du commandeur, j'ai choisi un thème qui me laisse assez libre, grottendique et les équations différentielles. Assez libre parce qu'en un certain sens, ce thème est vide. Au sens où je n'ai pas trouvé l'expression équations différentielles sous la plume de Grottendique. Pour autant, il y a dans l'œuvre de Grottendique une matière vaste et profonde qui se rattache au thème des équations différentielles. Et mon propos est d'abord d'en esquisser librement les contours et l'héritage. Mais l'absence de l'expression équations différentielles dans les écrits de Grottendique est troublante et appelle commentaire. Je partirai de beaucoup plus loin, de là, peut-être quelques-uns ici d'entre vous ont reconnu qu'il s'agit du secret de Newton. En fait, il s'agit d'avant qu'il n'y ait eu cette querelle de priorité entre Leibniz et Newton, il y a eu un échange de lettres à l'époque où Newton publiait les Principia, donc en 1776, 1777, où il s'agit de 1777, il y a eu deux lettres dans lesquelles Leibniz explique ce qu'il sait faire, sur le calcul différentiel, et en particulier ses notations intégrales, dx, etc., et demande à Newton des précisions sur ses principes et sur ses méthodes. Alors, dans la seconde lettre, Newton répond, c'est toujours par l'intermédiaire de l'inévitable Holdenburg, qui était le secrétaire de la Royale d'Académie, qui répond avec quelques détails, quelques exemples de ses résultats, et puis au moment d'arriver à la question clé, quel est son principe ? Son principe d'investigation, son principe de découverte, il dit qu'il n'est pas question de l'exposer dans cette lettre, et qu'il préfère le cacher dans cet anagramme. Alors voilà le principe. Écrit en anagramme, c'est une phrase où il y a 6 A, 2 C, 1 D, la diphtongue A, E, 13 E, etc. J'ai fait des recherches pour savoir qui le premier l'avait déchiffré, je ne suis pas arrivé à trouver. Enfin, tout le monde apparemment s'accorde pour dire que ce rébut veut dire data équationné quodcunque fluentes quantitatites involvente, fluxiones invenire et vice versa. ce qu'on traduit de manière grossièrement approximative par la maxime, il est utile de résoudre des équations différentielles. Ce n'est pas du tout ce que dit Newton, mais bon. Ça c'est un anagramme. En latin, si vous comptez le nombre de A de la phrase que je viens de lire, vous trouvez 6 A, il y a 2 C, etc. En fait, ça ne marche pas tellement bien, parce que Newton s'est probablement trompé, il y a 9 T au lieu de 8, mais passons. Pardon ? C'est peut-être quelque chose d'autre. Peut-être quelque chose d'autre, comment peut-on prouver ? Donc, en tout cas, je m'arrêterai à cette maxime, cette paraphrase grossière. Il est utile de résoudre des équations différentielles, qui, en effet, comme le montre l'immense développement ultérieur de la théorie des équations différentielles, linéaires ou non, suit en gros cette maxime, en mettant l'accent sur la résolution des équations différentielles, ou du moins sur l'étude des solutions. Alors, si je cite cela, c'est parce que c'est un tout autre point de vue qu'on trouve dans l'œuvre de Grottendijk touchant aux équations différentielles, dans le contexte de la géométrie algébrique. Il semble prendre le contre-pied de cette maxime et plaider qu'il est utile aussi de ne pas résoudre des équations différentielles, mais d'en étudier la structure. Bien sûr, cette tension entre recherche de solutions et structure des équations fait immédiatement penser au cas de la géométrie algébrique elle-même. On sait comment Grottendijk a réussi à dépasser cette tension grâce au point de vue fonctoriel, en généralisant la notion de solution ou de point et en identifiant une équation ou une variété algébrique comme ce qui représente le foncteur de ces solutions ou points généralisés. Mais Grottendijk n'a rien tenté de tel pour les équations différentielles. Dans le sillage d'Hélicartan, une géométrie algébrique différentielle a pourtant été développée par Bouilloum et d'autres, Pomaret et d'autres personnes, dans laquelle les objets sont définis par des équations différentielles algébriques, linéaires ou non. Mais cette théorie échappe encore à la révolution fonctorielle de Grottendijk. J'ignore s'il y a une résistance sérieuse, s'il y a une objection pour introduire le point de vue fonctoriel dans une théorie algébrique différentielle. Je commence maintenant par les premiers points, la contribution de Grottendijk, la contribution aux opérateurs et le module différentiel. Alors, s'agissant d'une équation Ly égale 0, une équation différentielle linéaire, donc il s'agira surtout du cas linéaire, les deux points de vue en tension dont je parlais se résume par l'accent que l'on met sur l'opérateur différentiel L ou bien plutôt sur la solution Y. Dans le cas légèrement plus général, les systèmes différentiels, le point de vue intrinsèque n'est pas en plus de base, et celui des modules à l'opérateur différentiel et celui des modules différentiels ou encore connexion intégrable. Et donc, dans un langage plus géométrique, il s'agit d'une action des champs de vecteurs tangents à une variété S sur un certain module, un faisceau de modules. Cette action n'est pas ou S linéaire, elle vérifie la règle de Leibniz. et la connexion doit être intégrable, ça veut dire qu'elle respecte le crochet de l'I. Dès lors, une telle action se prolonge à ce qu'on peut appeler l'algèbre enveloppante de cet algèbre de l'I, c'est-à-dire opérateur différentiel, variante naïve des opérateurs différentiels, et donne lieu, en fait, à un DS module. module. Alors, l'apport de Grothlundic s'origine dans sa révision du calcul infinitésimal vu du point de vue des voisinages infinitésimaux de la diagonale et par dualité avec les anneaux structuraux de ces voisinages infinitésimaux, disons, le voisinage d'ordre n, il définit les opérateurs différentiels d'ordre plus n et, considérant tous ces opérateurs, on obtient un algèbre filtré S. Il est remarquable que on peut donner une... Grothlundic a donné une définition complètement élémentaire par récurrence de ces opérateurs comme simplement les endomorphismes calinéaires du haut qui, quand on prend le crochet avec n'importe quelle fonction, fait chuter le degré de 1. Donc, on définit comme ça par itération IF N-1 FN Une définition très simple finalement, mais qui n'est paradoxe puisqu'elle s'interprète de manière très naturelle comme en dualité en termes des voisinages infinitésimaux de la diagonale. On peut le chauve que c'était sûrement d'être. Oui. Beaucoup de gens aussi costulent. Alors, on a une... On a deux anneaux d'opérateurs différentiels, le DS et puis le S construit de cette manière-là. En caractéristique 0, c'est un isomorphisme. Et en caractéristique P, il n'est ni injectif ni surjectif. donc, on a deux théories complètement différentes des D modules, selon qu'on considère cet anneau d'opérateur différentiel ou plutôt celui-là. Alors ça, c'est ce qui correspond aux dérivés itérés divisés, disons, de F Cachemite. Une théorie développée au début du XXe siècle, elle est tombée un peu en désuétude et puis redéveloppée il y a une vingtaine d'années par des gens qui s'intéressaient à la théorie des problèmes de Galois inverse et redéveloppée pour d'autres raisons géométriques pour d'autres personnes, en particulier par l'école d'Hélène Hénot. Alors on a donc deux points de vue déjà pour une même théorie, les diff modules ou en caractéristique P ou les dérivés itérés de F Cachemite en dimension 1 et puis on a un troisième point de vue qui est équivalent qui est celui des modules infiniment Frobenius divisibles. Alors ça sera un thème de tout l'exposé que la pluralité des langages et des points de vue peut-être extrêmement fécondes quand ils se croisent mais ça peut être aussi ça peut mener une sorte de tour de Babel où les gens ne s'entendent plus il y a des blocages. Alors Grotundik restaure la bonne version de DS donc de ce DS-là en caractéristique P en copiant un petit peu cette définition mais en introduisant des voisinages en introduisant des puissances divisées sur l'idéal de la diagonale des voisinages infinitésimaux de la diagonale en introduisant formellement donc ces factorièles pour ainsi dire celles qui interviennent dans la formule de Taylor ont construit de la même manière DS plutôt que Diff-S Est-ce que c'est un Grotundik ou plutôt un Bertrand Alors je dirai un petit peu après mais c'est Grotundik qui a l'idée de puissance divisée vient de la théorie des cristallines dont je vais parler dans une minute mais effectivement Bertrand a beaucoup développé ceci intérieurement donc c'est justement ce que j'allais dire c'est qu'entre temps inspiré par les groupes formels et la commogite de Rame dont je parlerai bientôt Grotundik avait initié sa théorie cristalline dont la première annonce se trouve dans la fameuse lettre à Tate de 1966 qui commence par un cristal possède deux propriétés caractéristiques la rigidité et la faculté de croître dans un voisinage approprié donc dans une première version les voisinages en question sont des immersions fermées localement d'une potente d'ouvert de la base il introduit les cristaux à module sur une variété qu'il décrit en termes de ce qu'il appelle la stratification alors je trouve c'est très personnel que ce mot est vraiment le terme le moins heureux qui est introduit Grotundik je suis content de voir que Luc est d'accord vraiment en fait de quoi s'agit-il bon c'est un isomorphisme donc P1 et P2 sont les deux projections du complété formel de la diagonale de 2S croix S le long de la diagonale donc la stratification c'est un isomorphisme comme ça qui vérifie une condition de cocycle quand on a trois facteurs alors qu'est-ce que c'est alors là on commence les gens qui ne se sont pas frottés de bonheur à la théorie cristalline commencent à trouver que ça devient un peu ésotérique en fait qu'est-ce que c'est c'est la chose la plus connue du monde c'est la résolvante d'une équation différentielle autrement dit c'est une matrice fondamentale de solutions quand le point basse varie donc là-dedans dans la construction même il n'y a absolument rien de nouveau c'est la résolvante le point nouveau c'est que cette résolvante un objet ultra classique est interprétée comme une donnée de descente c'est ça le point alors bon ultérieurement donc Grotonique introduit parce que la théorie finalement dans si on la décrit comme ça une stratification ça revient à se donner un diff module qui est une théorie qui existe qui est bien développée mais qui est un petit peu exotique c'est pas la théorie à laquelle pense Grotonique quand il parle de cristaux et pour ça il introduit donc les puissances divisées dans la machine dans le poissinia chinesisimo et dans le site cristallin alors au-delà des aspects techniques j'aimerais assister sur une nouveauté tout à fait remarquable c'est qu'il aboutit donc à donc tiens à regarder certains systèmes différentiels péadiques comme attachés les systèmes différentiels péadiques en question ce sont les isocristaux comme attachés à une variété comme vivants sur une variété de caractéristiques P et non pas péadiques alors je dirais c'est une simple question de point de vue mais c'est un changement de paradigme absolument fantastique parce que ça explique de manière géométrique et conceptuelle l'action de Frobenius sur ces modules différentiels péadiques l'action de Frobenius que Dwork avait constatée avait découverte mais qu'il n'avait pas expliqué de manière géométrique alors revenons à la caractéristique zéro et rappelons que la théorie des démodules s'est surtout développée ensuite sous le nom d'analyse algébrique qui est en fait la reprise d'un terme antique d'analyse algébrique à partir non pas de là mais d'autres traditions comme celle de Sato Kashiwara ou aussi celle de Bernstein pour citer les fondateurs avec des concepts clés qui ne sont pas du tout dans la mathématique de Grotundi comme celle de variété caractéristique et d'holonomie le cas où la variété caractéristique est la grand gène et surtout un point de vue homologique puissant qui intègre le point de vue des solutions je parlais tout à l'heure de la tension de point de vue des solutions et des équations en le dépassant puisqu'il met par exemple sur le même plan le point de vue homologique c'est naturel solution et co-solution il n'y a pas de raison de privilégier les solutions co-solution c'est le co-noyau de l'opérateur différentiel donc on peut dire j'ai envie de reprendre une expression qu'utilisait l'historien Guicciardini à propos du calcul de Newton et du calcul de Leibniz équivalent en théorie mais pas équivalent en pratique on peut dire un peu la même chose du point de vue des connexions et du point de vue de l'analyse algébrique des démodules ils sont équivalents en théorie caractéristique zéro démodule c'est la même chose qu'une connexion intégrable mais pas en pratique alors le point c'est que en effet la théorie des connexions se limite en pratique au cas au cohérent au cas de modules qui sont cohérents sur la note structurelle alors que la théorie des démodules n'impose absolument pas une finitude sur O ce n'est pas qu'une question de finitude ou non ou de point de vue plus général que l'autre ou non pas du tout c'est qu'en imposant la O cohérence on rejette les singularités à l'infini les gens qui travaillent avec des connexions parlent des singularités à l'infini alors que les gens qui travaillent avec les démodules intègrent les solutions dans la variété les singularités dans la variété S ce qui permet d'inclure de travailler avec des par exemple des distributions d'Irak ou des choses comme ça la théorie plus riche alors je vais passer justement de faire un petit détour par les singularités alors c'est une notion qui singularité d'équations différentielles qui n'apparaît pas dans les contributions de Photonique en tout cas pas directement mais indirectement sur un point quand même que je mentionnerai plus tard mais pour la suite du discours il me faut esquisser l'histoire des singularités donc il y a un adage selon lequel on ne comprend jamais si bien une situation ou un domaine qu'à travers ces crises c'est un peu général pas toujours pertinent mais c'est extrêmement pertinent dans le cas des équations différentielles autrement dit l'étude des équations différentielles impose et se nourrit de l'étude du comportement des solutions au voisinage des singularités alors la théorie classique concerne le cas où les coefficients de l'opérateur différentiel sont méromorphes les singularités s'il est unitaire les singularités c'est juste les pôles des coefficients et donc il y a deux choses qu'on peut faire au voisinage d'une singularité on peut localiser sur un disque 0 est une singularité et compléter formellement autrement dit je regarde les coefficients comme des séries de Laurent formelles dans ce cas là la théorie devient très simple le VELT a montré que L se factorise en produit d'opérateur d'ordre 1 c'est facile d'en expliciter les solutions on peut faire autre chose on peut localiser sur le disque et point T et alors là la théorie est complètement contrôlée par la monodromie autour de 0 donc on a affaire à une théorie qui est purement algébrique ici et ici une théorie purement topologique est-ce qu'on a besoin de ramifier pour la factorisation ah oui oui merci après ramification le problème c'est qu'il n'y a pas d'anneau différentiel qui contienne les deux choses à la fois des séries formelles et les séries les fonctions holomorphes sur des étoiles qui ont des singularités essentielles en zéro donc c'est un problème alors le cas favorable le cas favorable c'est le cas régulier donc singularité régulière c'est une notion dégagée par Fuchs c'est quand la factorisation se fait non pas seulement au niveau des séries formelles au niveau des fonctions holomorphes alors là dans ce cas là les deux théories sont facilement comparables et donnent la même chose donc la théorie de monodromie locale dans le cas irrégulier c'est beaucoup plus délicat la connexion entre les deux points de vue se fait via les développements asymptotiques il apparaît des séries divergentes alors cette dichotomie régulier irrégulier bien sûr c'est extrêmement étudié c'est une longue histoire le pendant arithmétique de ça c'est la dichotomie entre modéré et sauvage et le fil du conducteur que je viens d'esquisser là ne reflète absolument pas le cheminement historique qui est incroyablement tortueux je n'en veux pour preuve que le fait par exemple que le point le plus subtil le point clé de la théorie irrégulière c'est ce qu'on appelle le phénomène de Stokes le phénomène de Stokes a été découvert par Stokes entre 10 et 20 ans avant que Fuchs ne dégageait la notion de point singulier régulier vous voyez que l'histoire des mathématiques ne suit absolument pas une logique de ce type là alors le cas favorable le cas régulier une immense fortune la théorie des équations différentielles à point singulier régulier c'est le titre d'un célèbre mémoire de deux lignes et cette fortune est due au fait que la correspondance donc très locale dont j'ai parlé ici se propage en une correspondance globale appelée Riemann-Hilbert donc dans ce mémoire deux lignes abordent le cas de la dimension supérieure établie entre autres entre beaucoup d'autres choses la correspondance de Riemann-Hilbert entre modules à connexion intégrables réguliers et systèmes locaux sur une variété algébrique complexe lisse la théorie a connu un second souffle avec le point de vue des modules holonomes et une correspondance de Riemann-Hilbert dérivée en termes de faisceaux pervers donc de cachivarades et des contributions de Behlinson Bernstein du côté des faisceaux pervers ce n'est qu'assez récemment en revanche que la théorie irrégulière a pris son essor en dimension supérieure grâce à des travaux notamment de Saba de Mochizuki alors régularité il y a beaucoup de définitions différentes de la régularité dont l'équivalence ne va pas de soi surtout en dimension supérieure de lignes par exemple démontrent l'équivalence entre une définition analytique celle des croissances modérées des solutions au voisinage des singularités et diverses définitions conditions algébriques d'une d'entre elles consistant à se réduire au cas des courbes malheureusement comme certains d'entre vous le savent l'argument est incorrect parce qu'il n'a pas tenu compte des phénomènes de confluence bien connus au XIXe siècle qui est que l'irrégularité peut augmenter quand vous avez un si votre courbe passe par un croisement du diviseur du diviseur polaire par exemple pensez à une connexion dont la solution est 1 sur xy sur la diagonale vous avez plus d'irrégularité alors Dolin a proposé le temps après un erratum mais qui est complètement analytique et la question de de donner une preuve algébrique est restée longtemps ouverte la difficulté c'est bien sûr quand le diviseur n'est pas à croisement normal vous avez un diviseur polaire compliqué j'ai finalement donné une preuve mais qui ne reste pas dans le cadre de la théorie régulière qui utilise en fait beaucoup de choses de la théorie irrégulière à plusieurs variables par exemple une autre définition de la régularité celle de Kashiwara donc dans le cadre des modules serait de dire que si vous regardez la variété caractéristique ou plus finement le schéma caractéristique si vous voulez ou le cycle caractéristique associé à une bonne filtration on doit trouver une bonne filtration pour laquelle cette variété est réduite en cas régulier bon encore un problème de manque de dictionnaire ou dictionnaire tardif etc l'équivalence en dimension supérieure en tout cas avec les autres points de vue vient d'être à peine vient d'être écrite seulement par deux personnes de Padoue Kailoto et Fiorot il y a beaucoup de choses comme ça dans cette théorie des points de vue différents et qui ne se croisent pas toujours je dis maintenant un mot du cas péadique car c'est là que le point de vue cristallin grotonique a joué un rôle décisif dans la conception même de la notion de singularité alors pour Dwork fondateur de la théorie des équations différentielles péadiques qui affrontait le problème typique des équations différentielles péadiques que les solutions ne convergent pas jusque vers la singularité la plus proche en général le rayon de convergence est petit Dwork a mis l'étude de ces rayons de convergence au centre de la théorie introduit les notions clés de surconvergence et de structure de Frobenius qui lui ont permis de sélectionner un type d'équations différentielles péadiques particulièrement intéressantes qui ont été reprises après par Berthelot sous le nom d'isocristo surconvergent ou f-isocristo surconvergent si en suivant Grotonique on considère non pas comme Dwork ces équations différentielles péadiques comme vivant en caractéristique P et non pas sur une variété péadique alors une singularité doit être un point mais en caractéristique P par exemple sur la droite juste un point sur par exemple un fp donc quand on regarde les choses en péadique on trouve en fait une singularité c'est un disque ouvert et la notion de surconvergence de Dwork nous dit que les équations intéressantes en fait se prolongent un petit peu dans le donc on a le module à connexion ici dans cette région que je assure de sorte que l'étude ce que veut dire en péadique étudier le comportement des solutions au voisinage d'une singularité veut dire d'étudier les solutions d'une équation différentielle dans une mince couronne au bord intérieur d'un disque ouvert singulier alors c'est ce point de vue qui était à la base de grands progrès effectués après Dwork et Robat dans la théorie des équations différentielles péadiques par Christolm Mekut Kennaia Badassari Polita Poinot et qui a abouti à une compréhension maintenant à peu près complète de la théorie en une variable des équations différentielles péadiques j'aurais dû dire que cette conception qui suit le inspiré par le point de vue de Grotonique est dû à Wittcher Kuhl alors je reviens à Grotonique qui a l'un des points centraux de sa contribution au domaine des équations différentielles Gauss-Mannin dans sa lettre à Thilla de 1963 Grotonique définit la cohomologie de deux rames algébriques d'une variété algébrique lisse de caractéristiques zéro comme l'hyper cohomologie du complexe de deux rames algébriques l'objet l'objet principal de la lettre est de montrer que c'est une définition raisonnable c'est-à-dire qu'on obtient les bons nombres de Betty donc le complexe de deux rames algébriques n'est pas vraiment motivé autrement que par le fait qu'il fonctionne bien et donne une bonne cohomologie alors il s'ala et c'est l'objet principal de la lettre mais dans la version publiée cette lettre est accompagnée de treize notes de bas de page extrêmement riches et foisonnantes et fécondes l'une d'entre elles la plus cryptique est une note qui signale sans l'énoncer une conjecture générale sur la transcendance des périodes on songe un peu au rébut de Newton et la dernière la dernière note parle de Gauss-Mannier postule Gauss-Mannier donc dans le cas relatif j'aurais dû dire d'abord que la comégie de rame Grotonique observe cette note de bas de page aussi qu'il établit la comparaison de la comégie de Betty et la disons Z et la comégie de rame et elle observe que les coefficients de matrice sont ce qui est appelé classiquement périodes il le dit à propos des courbes elliptiques il dit que c'est Serres qui lui a appris que c'était des invariants classiques alors dans le cas relatif c'est à dire lorsque les périodes donc les périodes c'est des intégrales sur des domaines algébriques de formes différentielles algébriques lorsqu'elles dépendent d'un paramètre il était connu depuis le 19ème siècle que ces nombres ces fonctions du paramètre vérifient des équations différentielles linéaires à coefficient algébrique appelées de Picard-Fuchs alors Fuchs en 1871 avait traité complètement le cas des intégrales abéliennes dépendant d'un paramètre démontré qu'il y avait toujours une équation différentielle linéaire à coefficient prénombiale qui les annulait le prototype étant évidemment l'équation hypergéométrique du Gauss qui est l'équation satisfaite par la fameuse intégrale d'Euler alors juste avant la lettre de Grotonique à Thilla Manin venait de proposer une nouvelle construction de ces équations dans le cas des familles de courbes construction algébrique et le problème que pose Grotonique est celui précisément de la construction algébrique d'une connexion construction algébrique d'une connexion dont les solutions sont les périodes en d'autres termes il s'agit de comprendre algébriquement l'intégration dans la fibre alors ce problème paraît si fondamental à Grotonique qu'il n'hésite pas à changer la terminologie reçue remplaçant Picard-Fuchs par Gauss-Manin pour souligner le changement de point de vue radical mettant ainsi entre parenthèses et même effaçant d'un coup de plume 150 ans de recherche sur la question et cela sans avoir encore le moindre résultat proposé mais il avait pourtant raison d'abord peu après il obtenait bel et bien une telle construction de Gauss-Manin algébrique et d'ailleurs ensuite une toute autre construction dans le cas des schémas béliens basé sur le caractère cristallin de l'extension vectorielle universelle et puis Kats et Oda ont donné une construction plus générale à coefficient dans une connexion intégrable quelconque c'était là le début du yoga des coefficients de RAM complexe avec les six opérations complètement réalisées ultérieurement par la théorie des démodules on le nom mais au fait la connexion de Gauss-Manin disons celle de Kats-Oda est-elle bien l'image directe au sens des démodules on ressemble bien sûr Est-ce que c'est la même chose ? Eh bien, signe étonnant de la difficile suture des points de vue entre connexions et des modules, pendant le dernier quart du siècle dernier, on a relégué cette comparaison à un folklore qui ne méritait pas d'être écrit. Jusqu'à ce que Dimka, Maref, Saba et Saito, en 2000, y mettent bon ordre en prenant le soin d'écrire deux preuves. Ils sont très loin d'être de routine, même dans une version significativement simplifiée ultérieure de Keiloto-Fiorot, ça reste tout à fait non-trivial. Dans le cadre péadique, le problème n'est pas tellement de montrer que quelque chose est un isomorphisme, le problème est de construire la flèche. Le reste, c'est des calculs locaux assez faciles. Dans le cas péadique, dans le cas de la géométrie rigide, Berthelot a réalisé, avec sa théorie des dédagues modules, une subtile synthèse des points de vue cristallins surconvergents et des démodules, permettant d'énoncer aussi un yoga similaire des coefficients péadiques, avec les six opérations. Mais ce n'est qu'en joignant cette approche à la théorie transcendante des singularités péadiques, dont j'ai parlé tout à l'heure, que le yoga a commencé à fonctionner, par exemple dans la version de Caro. Revenons un peu au point d'origine, donc Gauss, l'équation hypergémétrique, en particulier dans celle de paramètres 1,5-1,5-1, qui contrôle la variation des périodes de la courbe elliptique de Le Gendre. Nous avons eu l'occasion d'en discuter avec lui à Leiden. Où finit l'histoire ? Où commence le folklore ? On est habitué à voir dans toutes sortes de cours ou dans l'introduction de tant d'articles des fameuses laissances péternelles monodromies en zéro, ou la monodromie en 1, souvent suivie de l'assertion folklorique que ces matrices engendrent. C'est bien connu. Le groupe modulaire principal d'un nombre de deux. C'est bien connu, mais c'est faux. On trouvait ça dans d'innombrables papiers, y compris des papiers dédiés à l'étude des groupes engendrés par des matrices monodromies pour des surfaces, K3, Calabillot, etc. En introduction, vous avez toujours cette assertion. C'est l'une des choses bien connues, fausses, d'épendamment de certains folklor. En fait, gamma 2, c'est le produit de ce groupe et de moins 1, plus ou moins 1. Moins 1 n'est pas dans ce groupe. Folklore, cette part de mémoire collective, qui sert parfois de refouloir. Alors j'aborde maintenant mon dernier point, qui est le point de vue galoisien. Il s'agit de groupes de galois différentiels, et ces groupes de galois différentiels ont été introduits par Picard en 1883. Étant donné une équation différentielle linéaire, précédemment, une coefficient, disons, rationnelle, ou l'homorphe, peu importe, dans un corps différentiel, on peut former l'extension du corps, les coefficients engendrés par les solutions, y, et aussi leurs dérivés. Le groupe de galois différentiels est alors formé des automorphismes de cette extension qui commutent à la dérivation. C'est un groupe algébrique qui agit linéairement sur l'espace vectoriel des solutions. Il est étonnant que le grand continuateur de galois qui était grotonique ne se soit pas intéressé à cette théorie. Lui qui avait pourtant introduit les catégories tanakiennes comme analogues linéaires des catégories galoisiennes. En fait, c'est Deleyn qui, plus tard, a rendu compte, en termes tanakien, précisément, de la théorie de Picard-Vessio. Peut-être est-ce le fait que la théorie classique de Picard-Vessio est formulée en termes de corps, seulement en termes de corps, qu'il a pu le rebuter. Par ailleurs, il n'a pu connaître la remarquable observation d'un quartier mal grand selon laquelle, quitte à remplacer groupe par groupoïde, la monodromie est toujours à risque dense. Donc, détecte tous les phénomènes algébriques que la théorie étudie. On trouve toutefois chez Grotonique deux points de contact entre sa théorie du pi 1 étal et la théorie de Galois différentielle. Le premier concerne curieusement des situations où les deux théories sont vides ou triviales. Le premier résultat est que si S est une variété propre et lisse, sur C, dont le pi 1 étal est trivial, alors il n'y a pas de démodule non trivial sur S. L'analogue en caractéristique P a été prouvé récemment par Eno et Méta, mais beaucoup plus profond. Le second point de contact est sa conjecture non écrite des P courbures, qu'on peut voir comme l'analogue Galois différentiel, du fait bien connu que les groupes de Galois des corps de nombre sont engendrés par les Frobenius. Le problème qui se pose est celui qu'a posé en fait Fuchs en 1875, de caractériser les équations différentielles linéaires dont toutes les solutions sont algébriques. La conjecture de Grotonique prétend que cela a lieu si et seulement si, cela a lieu modulo P pour presque tout P, ce qui se traduit par l'annulité des P courbures. pour presque tout P. Il existe des analogues en égale caractéristique zéro, du à Ruchowski et moi-même, en égale caractéristique P, du à Eno et Langer, mais la conjecture originale en caractéristique mixte est toujours ouverte. Je conclue en disant que je vais parler davantage de points de vue que de résultats. Le domaine que j'ai abordé est riche en effet de sa pluralité de points de vue qui se croisent souvent mais qui s'ignorent aussi parfois faute de dictionnaire entre les langages. Au risque que ce qui, dans un élan créateur, apparaît comme le bon point de vue, se mue par la suite en la défense bornée d'une tradition épigonale. Comme l'écrivait Grotonique, plus encore que ce qu'on appelle les théorèmes clés en mathématiques, ce sont les points de vue féconds qui sont dans notre art les plus puissants outils de découverte ou plutôt, ce ne sont pas des outils mais ce sont les yeux même du chercheur qui passionnément veut connaître la nature des choses mathématiques. Merci. Y a-t-il des questions ? Je peux peut-être plus une observation. Il me semble qu'en ce qui concerne la genèse et la technologie cristalline, quelque chose qui a joué un rôle important, il y a l'article de Manin sur les groupes formels et la théorie de Dieu Donné et les travaux de CRT sur les groupes et les lisibles. Je pense que le hachin de la variété abélienne, le hachin de Rame ou hachin de toutes ses formes a joué un rôle clé. Tu n'en as pas parlé, peut-être tu n'en avais pas le temps, mais je pense que c'est au croisement de diverses théories de Gaussmanin, de groupes formels, etc. et ça a joué un rôle important. C'est vrai, j'ai juste signé en passant la deuxième construction de Grotonique, Gaussmanin, dans le cas du schéma abélien par le caractère cristallin, mais ça a joué un rôle plus important que ça. Oui, les Grotoniques pensaient que les groupes de parcellité, c'était en quelque sorte les coefficients motiviques en quelque sorte pour le hachin et ils rêvaient de coefficients plus généraux pour les épreuves superbe. Il faudrait faire un petit commentaire historique et défendre l'école de Kyoto. D'abord dire que... Non, non, non. Absolument pas. Non, mais d'abord dire un truc qui n'est pas tellement connu, que Sato avait donné une série de conférences à Tokyo en 60 à peu près, où il avait la vision des démodules et des démodules au l'onome, et il a dû arrêter ces conférences saufs de combattants, mais bon, parce que ce n'est pas un très grand communiquant, il faut dire. Ensuite, dire quand même que Kachouara a montré la constructibilité des modules au l'onome en 75, formuler exactement qu'est-ce que c'était que la correspondance de Riemann-Hilbert en 77 et donner une démonstration mais publiée au séminaire de l'Aranchoir de Péthéchnique en 79. L'article tout entier a été publié en 84 pour diverses raisons. Alors, bon, tout le monde dit Kachouara Malkoud, je pense que Kachouara l'a fait en 79 et a aussi construit le foncteur inverse qui est important et très utile mais plus à donner une démonstration en fait beaucoup plus simple mais moins intéressante à mes yeux puisqu'il n'y a pas la construction du foncteur et en 84, c'est autre. d'autres questions ou commentaire ? Bon, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada